On va continuer avec la suite du chapitre. Voilà, alors normalement, je viens de partager l'écran et cette vidéo va être disponible après l'enregistrement sur YouTube et on n'est pas en direct, ce n'est pas en direct. Donc ici, on s'est arrêté tout à l'heure dans la partie où on a calculé pour une barre d'acier quelle est l'angleur nécessaire à mettre dans le béton afin de réaliser un ancrage total. Un ancrage total, je répète, c'est où l'effort appliqué à la limite de cette tige d'acier, cette barre d'acier, cet effort est équivalent à une contrainte égale à E. Alors maintenant, le problème, c'est le suivant, comme je viens de dire à la fin de la séance précédente. Supposons maintenant, nous n'avons pas un massif de béton, mais juste, nous avons ici un poteau. Je vais expliquer le principe. Nous avons ici un poteau et sur le poteau, nous avons une poutre. Et cette poutre, normalement, il y a de l'acier qui va être le ferraillage de cette poutre. Cet acier, c'est le ferraillage de la poutre qui est contenu. Et à partir de ce point, je dois faire un ancrage de cette barre d'acier dans le poteau. Donc le poteau, il s'est limité ici et le... Et notre barre d'acier doit être ancrée dans ce poteau. Donc nous avons dit qu'on a calculé une longueur LS, une longueur de scellement. Alors parfois, la longueur de scellement, elle dépasse l'appui disponible. Donc dans ce cas, nous avons besoin de passer à un autre type d'ancrage. Alors non pas un ancrage notamment droit, mais un ancrage qui a une autre forme. Et cet ancrage, ça devient quelque chose comme ça, un ancrage court. Alors, notre supérieur à notre appui. C'est ça le problème maintenant. Nous avons une longueur de scellement qui est supérieure à notre appui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On passe un ancrage, on l'appelle ancrage court, c'est-à-dire, Maj, c'est un ancrage droit, et on passe à un ancrage court. Donc, comme le paragraphe destiné à l'ancrage des barres droites, tendues et isolées, On passe maintenant à quatrièmement. Adhérence des barres courbes. L'adhérence des barres courbes, c'est pratiquement un calcul plus compliqué. Tout à l'heure, on a fait ce calcul-là. On a fait le calcul d'une barre rectiligne. Ici, nous avons FB. Ici, nous avons FA. Et ici, la longueur AB. Bien sûr, cette barre d'acier suffit. Ça, c'est l'ancrage droit. C'est très simple. On a trouvé que FB est égal à FA plus PI. Maintenant, on va passer à un ancrage court. Donc, on va courber cet exemple. Pour cet ancrage-là, je vais ajouter... On va rajouter... On va rajouter... On va rajouter... ... On va rajouter... ... Merci. Je n'ai pas là. Juste je vais enregistrer la capture. Voilà. Voilà l'ancrage courte. Donc ceci et l'ancrage courte. Comme tout à l'heure, voici les deux sections à partir desquelles on va faire les calculs. Donc ici c'est la section B et ici la section A. Sur B nous avons un effort FB. Bien sûr il doit être supérieur ou égal à FA. Sinon il n'y aura aucune réaction de béton et aucune adhérence de béton. Donc il n'y a rien du tout. Et sur le point ou bien dans la section A nous avons FA. Voilà. Supposé quelconque. Donc on ne va pas prendre 0. Ensuite la barre d'acier toujours elle a le diamètre. Donc phi c'est le diamètre de la barre d'acier. Et nous avons ici une courbure. La barre d'acier n'est pas droite mais une courbe. Une courbe donc on a un rayon de courbure. Donc ici je vais noter R, le rayon de la courbure. Et cette courbure elle commence ici et elle finit là. Et nous avons ici donc un angle θ en radian qu'on va étudier, qu'on va prendre en radian qui définit l'angle de la courbure. Alors par exemple si on a une courbure dans ce sens. L'angle θ c'est pi sur 2. Donc si on a une courbure comme ça donc c'est un exemple. Ici θ c'est pi sur 2. Alors j'ai dit que le calcul est assez complexe. mais j'ai besoin de calculer Fb en fonction de Fa et tous les autres paramètres de cette barre d'acier. Donc le calcul je ne vais pas faire la démonstration. Mais je vais directement donner Fb en fonction de Fa par les équations suivantes. Donc nous avons Fb est égal à Ψ. Alors faites attention c'est un autre Ψ. ce n'est pas Ψs. fois Fb plus Ψ' Ψ sinon tous les autres et c'est et c'est le diamètre de la barre d'acier R sur le rayon de la courbure et To Su sur le relatif à la C M. Ré, c'est que vous ne connaissez pas M. Ré, c'est que vous ne connaissez pas M. Ré, c'est que vous n'avez pas l'acier Si vous ne connaissez pas Je ne vais pas te parler Ok, donc je vais juste vous poser une question Pour tout ce qu'on vous parle J'ai fait que j'ai fait que je ne connaissais pas Je vais juste parler donc ici c'est quoi psi et psi près alors c'est très simple les calculs normalement vont vous donner les valeurs suivantes psi tout d'abord c'est exponentiel mu je vous explique c'est quoi mu aussi ou à l'angle θ en radian exponentiel mu fois θ θ c'est l'angle ici en radian mu je vais donner sa valeur je vais donner directement ici la valeur de mu c'est une constante qui est égale à 0,4 toujours donc ça y est on peut calculer la valeur de psi il reste maintenant psi près c'est la même c'est psi moins 1 sur mu autrement dit psi moins 1 sur 0,4 ou bien mu donc si je connais tous les paramètres le rayon l'angle phi la force au point B je peux déterminer la force au point A donc c'est un calcul assez complexe plus complexe que le calcul de la barre droite c'est pour cela je donne directement la formule que vous allez utiliser et celle là donc c'est cette formule que vous allez retenir pour le calcul de FB en fonction de FA et tous les paramètres géométriques et mécaniques de la section de la barre d'acier et le béton alors on rappelle que est-ce que vous m'entendez ici pas l'eau d'accord d'accord ça va donc là c'est la méthode de calculer FB en fonction de FA FB en fonction de FA juste une formule appliquée ensuite les autres paramètres R par l'angle et tout ça on va les voir tout de suite donc ça c'est la partie pratiquement théorique donc c'est la théorie comment calculer les résistances comment calculer les valeurs des forces on passe maintenant aux choses réelles ou bien disons aux choses technologies de construction etc etc et ici troisièmement donc après les définitions et les différentes valeurs après le calcul des contraintes maintenant grand 3 ancrage débarre ancrage débarre maintenant on va parler de choses réelles qu'est-ce qu'on fait réellement avec ce chapitre qu'est-ce qu'il permet de trouver qu'est-ce qui c'est quoi l'objectif d'étudier tous ces éléments-là alors les ancrages dans les constructions en béton armé elles sont définies par une forme qu'on fait à la fin ou bien qu'on réalise qu'on réalise pour les barres d'acier les ancrages on va les définir par plusieurs types ici premièrement type ancrage d'extrémité et ces types d'ancrage normalement on a généralement 4 types utilisés dans surchantier ou bien dans le façonnage des armatures le premier type on appelle ça décrocher normal l'écroché normal alors l'écroché normal hop c'est celui-là donc vous voyez la forme du crochet normal donc la barre d'acier elle vient de là donc on va tirer sur la barre d'acier et au lieu de faire une barre droite on va faire une courbure de 180 degrés donc en radiance ça donne combien ici c'est pi donc l'angle ici c'est θ égal à pi le rayon il est toujours pris entre le centre de la courbure et l'axe de la barre d'acier l'axe de la barre d'acier donc on fait un demi-cercle c'est-à-dire pi et on laisse après la courbure parce qu'il ne faut pas laisser la barre comme ça non il faut ajouter une partie une partie une partie droite minimum deux fois deux fois le diamètre de la barre il ne faut pas laisser l'ancrage sans une partie droite donc l'ancrage à d'ailleurs fait une partie rectiligne droite une partie courbe et une autre partie rectiligne donc c'est un ancrage qui a deux types d'extrémité ou bien deux types d'ancrage qu'on a vu dans la théorie deux ancrages ligne ou bien droit et un ancrage court et on appelle ça les crochets normaux et sont les plus efficaces le problème avec les crochets du nord c'est que le béton qui se trouve dans cette zone il est soumis à des fortes pressions il est sollicité très très fort donc il y a un risque d'écrasement de béton ici parce que tous les forts il va ajuster sur cette zone bien dans cette zone mais c'est le plus efficace vu qu'il va donner une longueur donc longueur en talonca jusqu'à ce qu'on a l'accès à l'accès à l'accès à l'accès à l'accès donc il y a l'appui à l'accès à l'accès donc il y a l'appui à l'accès il est assez sur ce sur ce en jmouche on a un ancrage tuile voilà une autre forme ça c'est plus efficace donc il y a une distance à l'accès à l'accès donc il faut qu'il fasse un calcul de distance donc ça le crochet normal c'est mon crochet normal l'angle de ta ou de ta égal à pi deuxième type d'ancrage qu'on utilise aussi on l'appelle ça l'ancrage c'est le retour d'équerre le retour d'équerre alors écart marouf je trouve l'ancrage à verre sous une forme d'équerre un angle droit donc l'angle pchicone pi sur deux alors ici à d'abord l'écart d'équerre 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 voilà l'écart voilà ici l'angle comme vous voyez bien theta et pi sur 2 bien sûr le rayon kiff kiff c'est ça le rayon et ensuite on a une partie courbe donc on va dire on va voir comment déterminer cette on va voir comment calculer cette longueur ensuite troisième type ce sont les ancrages à 45 degrés et dans ce cas theta égale à 135 degrés et ça sera 3 pi sur 4 en radine voilà c'est normal les ancrages à l'homme au latin et les formes en tâches donc je pense qu'on a un angle de 90 qui est qu'on a un angle de 45 bien 135 donc voilà la forme ça aillez la forme et open oh là là voilà la forme de l'ancrage à 140 degrés donc 140 degrés c'est à dire c'est ça plutôt 45 degrés excusez moi donc 45 c'est ici mais l'angle theta on le mesure ici donc 135 vaut bien 3 pi sur 4 bien sûr toujours ça c'est le rayon de la courbure r alors il ya un autre ancrage court donc au lieu d'avoir 45 on a 60 degrés à ma 45 et aussi on a à 60 degrés donc depuis sur toi donc c'est un autre ancrage qui a la même forme donc essentiellement nous avons ces trois types d'ancrage donc plaisir on a les ancrage normaux donc qui va courber la barre d'acier et faire un retour à 180 degrés on a l'écart mais l'écart elle ne veut pas solliciter beaucoup le béton donc c'est pour cela il faut mettre une église c'est une forme d'acier qu'on va mettre ici et cette forme d'acier c'est pour maintenir la barre ici droite pour ne pas si on va tirer avec une certaine force il y a risque que cette barre d'acier devienne comme ça donc il faut mettre dans le béton une église donc il faut mettre dans le béton une église donc c'est une église on va mettre en place pour le béton une église donc on va mettre la barre d'acier donc on va mettre en place pour mettre en place pour le béton et la c'est une église c'est ce qui est là ici on va mettre en place plus de béton c'est ce que je pense qu'est-ce qui est la panique quand il y a un église c'est la métier c'est ceci hein ? Nous on remet avec le bar, on remet pour ça. Et vous voulez que vous êtes dans le bouton. Pour que vous étiez le bar, vous ne vous êtes pas en train de faire. D'accord ? C'est tout le bar, c'est tout le bar. C'est tout le bar, c'est tout le bar. 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 Donc, un de ces trois types, les plus utilisés, dans les deux. Donc, il faut avoir un longeur acceptable. Vous voyez, vous voyez, les... les poudres. Vous voyez, vous voyez, c'est une poudre. Il faut avoir un longeur acceptable. Donc, il faut avoir un longeur acceptable. Il faut avoir un longeur sur le site. 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 C'est la forme la plus utilisée dans les poudres. D'ailleurs, si vous voyez, la poudre que j'ai montrée tout à l'heure, au début de la présentation. Il y a cette. Donc, c'est un longeur sur le site. C'est... 135. 3 puis sur 4. Donc, les types d'ancrage, les formes, on va voir comment les retrouver en fonction de quoi on choisit entre ces types d'ancrages alors la question de votre ami est le rayon de courbure alors ce rayon de courbure band type d'ancrages donc 3,2 rayon de courbure de l'axe de l'axe de l'axe de l'axe de départ comment on va le retrouver en fait il y a trois méthodes ou bien trois conditions à vérifier le rayon de courbure et le rayon de courbure qui est un réveil qui est un réveil qui est un réveil cette machine spéciale c'est un mandrin cintre et mandrin où on met la barre d'acier et automatiquement elle va créer cette forme alors je ne sais pas si vous avez vu ça sinon je pense j'ai quelques photos alors juste un instant là donc j'espère voilà voilà jemostrie s'il y a subscribe abc la chaîne bu voilà je vais mettre la photo voilà alors voici la machine est-ce que vous le voyez est-ce que c'est partagé ou pas je trouve ça ou pas donc dans cette machine vous voyez qu'il y a la télécharger voilà 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 donc sur les chantiers on a une machine spéciale qui va faire les formes dans crash et ces cintres donc on appelle ça un cintre il y a des mandrins avec des diamètres normalisés donc le rayon de courbure il résulte directement de l'utilisation de ces mandrins et nous avons dans ce cas un tableau qui va me donner en fonction des conditions de façonnage c'est-à-dire la fabrication des barres et on pose pour ce modèle le rayon le rayon il sera égal à un paramètre rho une fonction rho fois le diamètre phi et on peut tirer que rho c'est le rapport entre le rayon d'eau courbure sur le diamètre donc je pose un paramètre rho c'est le rapport entre le rayon et phi et en fonction de ce diamètre nous avons ce tableau ce tableau là ici rho qui r sur le diamètre bien sûr on va prendre les deux avec la même unité donc si le rayon est au centimètre le diamètre doit être au centimètre ici on va voir pour les barres en lisse et ici pour les barres haute à dimanche nous avons déjà vu qu'il y a deux types d'acier on a les barres longitudinale un coefficient le rapport donc rayon taladid talcourbure sur le diamètre de la barre d'acier donc comment est-ce que le rayon nous allons faire la courbure comme ça la distance entre le centre de la courbure et l'axe de la barre d'acier nous allons jouer à l'héder nous n'avons pas à l'héder mais ici nous allons mettre l'héder à l'héder donc on a des barres longitudinales et on a aussi des armatures transversales nous allons voir la barre d'acier avec les éléments transversales donc il y a qu'il y a un rond lisse Rho supérieur ou égal à 3 transversale Rho supérieur ou égal à 2 on a haute adhérence Rho supérieur ou égal à 5 donc de 5 Rho supérieur ou égal à 3 exemple avec un handi une barre haute adhérence Rho utilisée comme armature longidinale l'rayon de courbure puis Rho ou à la diamètre donc il y a autre adhérence avec l'héder longidinale donc je n'achète Rho supérieur ou égal à 5 ou égal à 5 donc on va 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 donc il y a le mandat c'est donc c'est ce qui est le diamètre c'est par exemple ici on va à partir de 5 on va on va Rho égal à 5 5 donc ici je t'ouvre on va l'oreille on va 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 je je peux prendre 5 5 et le diamètre de la barre c'est 1,2 donc 1,2 fois 5 1,5 alors c'est combien 6 combien c'est 6 1,2 1,2 à 12 mm donc 6,6 centimètres donc le rayon de courbure donc il y a qui c'est il y a qui c'est 6 6 6 centimètres là il y a 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 Voilà. Donc ça, c'est le rayon de courbure, comment le calculer. Alors, il n'y a pas seulement le calcul fait par des conditions de façonnage, mais il y a d'autres méthodes, telles que les conditions de non-écrasement du béton. Donc, il est soumis à des fortes pressions, donc il va s'écraser. Donc, on ne va pas voir ça parce que c'est un calcul assez complexe et tout ça. Donc, on va se limiter ici aux conditions de façonnage. Donc, les conditions de façonnage, c'est-à-dire le diamètre de ce qu'on va utiliser, de l'acier, et les mandrins disponibles, et avec le poste de cintrage, on va déterminer le rayon. Par quoi ? Par rapport à ce tableau. Les deux autres méthodes, donc, si vous voulez en voir, je vais donner dans le cours le résumé, mais pour nos calculs dans ce chapitre, on ne va pas les voir. Donc, il y a le rayon de courbure. Le rayon de courbure, plutôt. Donc, il y a le rayon de courbure. Alors, je vais passer à la méthode de calcul d'un encage courbure. Btb. Maintenant, pas btb, c'est 2, 3. 1, 3, 3. Donc, fin m'enlève. Petit b et petit c, on va pouvoir courbure. Donc, que t'inquiète, je m'en trouve, mais on ne va pas les voir dans ce chapitre. Donc, 3, 3 méthodes de calcul d'un ancrage pour J'explique le problème. Voilà notre problème. Nous avons, au lieu d'avoir une barre entre A et B seulement, mais une barre entre A et D. C'est-à-dire, que je vais faire l'ancrage. Donc, supposons que nous avons ici une poutre. Une poutre. Cette poutre, elle va être solidaire à un poutre. Voilà. Rende la barre d'acier de la barre d'acier, j'ai djim le poutre. Elle est ici. Nous avons la barre d'acier, et nous avons l'ancrage dans le poutre. L'ancrage, c'est-à-dire, sous forme, donc, une partie rectiline de l'autre. Ensuite, courbe, et une autre partie rectiline. Donc, je vais calculer cette ancrage. Donc, c'est le point D, et c'est le point A. L'effort que je vais retrouver au point A est égal à combien? Je vais essayer de l'ancrage quand. Qu'est-ce qu'il y a une force au point A? B. 0. Voilà. Donc, la forgale a l'accaire l'alna, ce qui est, c'est ce qui est. Donc, le poutre qui est l'alna, et c'est l'ancrage de ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas à la forgale 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 une force F. Il faut avoir la forgale à la forgale Il y a une partie rectiléne Une partie rectiléne Une partie rectiléne De cette façon, il y a un ctrl Dans le ctrl Un ctrl Une partie rectiléne Un ctrl 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 Donc c'est le béton qui se trouve à l'intérieur, ou bien qui entoure la barre d'acier par adhérence, par contact, où la barre d'acier se trouve dans le point de vue. Donc je vais vous montrer l'ancrage de la barre d'acier à partir du point de vue, il faut que la force qui est en place est en place par adhérence. Donc on voit que, dès qu'on a une force, il n'y a pas de place de la barre d'acier. Si la force n'est pas égale à 0, c'est un force qui est en place de positif, c'est-à-dire que la barre d'acier n'est pas toujours en place pour qu'il se trouve dans le béton et qu'il se trouve. Si la force n'est pas égale à 0, c'est-à-dire que la force n'est pas égale à 0. Si la force n'est pas égale à 0, c'est-à-dire qu'il se trouve autour de la barre d'acier, elle va se transmettre dans le béton par adhérence. Il y a trois parties. Une partie qui est rectiligne, l'ancrage droit, l'ancrage court et l'ancrage droit. Je vais expliquer encore une fois et vous allez comprendre. C'est normal, c'est un peu compliqué. Donc là-bas, je suis rendu la force maximale. La force maximale, elle-hia, c'est-à-dire qu'il y a... pi fois phi au carré sur 4. Et la limite d'élasticité, c'est-à-dire la résistance ultime de la résistance limite de l'acier, c'est Fe. Donc la force avec laquelle je peux tirer la barre d'acier et laquelle elle ne casse pas, c'est Fs. Donc on va supposer ici que je vais tirer la barre d'acier à partir de ce point par une force égale à Fs. Qu'est-ce que nous devons faire ? Et comment est-ce que nous devons faire les formes de la barre d'acier à Fs ? Pour que la barre d'acier n'a pas de retourner du béton. Donc il faut imaginer que tout ça, c'est dans le béton. C'est tout. C'est tout béton. Bien sûr, il y a ici, il y a un béton. Mais le béton, c'est-à-dire le béton. Le béton est là, donc elle prend appui à partir de ce point. Il y a l'effort qui est soumis à la flexion. La flexion est la partie inférieure soumise à la traction. Donc il y a un effort de traction. Donc c'est-à-dire le béton. Il y a ici, il y a un béton qui est autour de la barre d'acier. Il y a un béton qui est autour de la barre d'acier. Il y a un béton qui est autour de la barre d'acier. Il va recevoir toutes les formes de la barre d'acier. Tous les efforts par adhérence. Donc là, il y a un béton qui est autour de la barre d'acier. Il y a un béton qui est autour de la barre d'acier. Il y a un béton qui est autour de la barre d'acier. Et il y a la contrainte d'adhérence. Donc la contrainte FE, puis je vous vois la contrainte d'adhérence. Donc on va étudier cet ancrage. Comment on va l'étudier ? On va diviser cette partie, ou bien cette zone, en trois zones. Donc cet ancrage en trois zones. Ces trois zones sont les suivantes. La première partie, c'est une partie... On va en mettre en place. Mais il y a A et B. Donc, on va écrire l'application A ou B. Donc là, on va mettre la force au point A. Là, on va mettre la force au point B. non avions d'aide je peux la dessiner comme ça a madame lana de force a maintenant en défaut est b et distance même bien tourner l a à ma benne ça l'exemple ou la pour le calcul, mais je n'étais pas lambda fois phi, une coefficient, un chiffre quelconque, vous dites mon arbre rouge, fois phi, c'est une distance, phi c'est un diamètre, donc c'est une distance, on va dire c'est une coefficient, on va dire lambda fois phi, donc c'est en fonction de phi, donc c'est notre distance LAB, la neige sa main lambda fois phi, bien sûr ici le diamètre phi, avec ce qui est de la configuration, on va dire FB, il y a FA plus pi fois phi, fois LAB, fois TAUX SU, on a fait tout ce qui est juste le type de formule, on a choisi la cour de l'écrit, on a bien ancrage droit, on a bien deux points A ou B, ici je vais changer en fonction de cette configuration, cette configuration est là, on a fait FA égale 0, ça peut être l'accédure, ça peut être l'accès à la fin, c'est ce qui est ici, c'est ce qui est le type FB, c'est ce qui est le type, c'est ce qui est la qui me qu'on soit les formes de la taille donc en b tout d'abord en a f à les émets toi l'égal 0 en b je toi l'is lambda i au carré à la fille l'homme d'arrivée donc fois bi toi tout la suite voilà à d'ailleurs au point b c'est un point c donc le point c qu'est ce que j'ai c'est égal à combien donc imaginez toi donc on a là entre deux points b c mais on a fait le courant j'ai vu qu'on a dit c'était un point et on a dit c'est pour la taille je leur ai dit c'est qu'elle se demande comme ça voilà j'ai deux points a ou b mais par rapport à cause de la taille donc ça se dit c'est qu'on a ou la taille c'est qu'on a faille donc je n'utilise moins d'une fonction de fb c'est qu'il y a juste bas de l'affichement d'un fc maria f a donc rentrer ces deux points bonnet fc et psy voire f cela a tous les b plus c'est pris c'est la même formule que dans le cours c'est exactement la même chose mais il n'est pas la même achat un db ou à la voix dc ou b donc le point avait oua c'est le point avait robé donc juste d'être les paramètres donc en principe kif kif hann dirait où le rayon et à l'angle teta ou a dans mes différents paramètres je vais supposer aussi qui m'a donc ce que je vais changer ici l'a à l'a je m'aude au foie f donc ça commence à rassembler à ce que je veux avoir il ne faut pas faire en facteur plutôt p f carré en facteur quand même on a rejet là où le rayon est au foie f b et à l'a peut pas faire en hague à l'aie si. alors on est à la force de le tion. Donc il t'a qui bc. f b est la il y carré. il y a un peu qu'à l'aie qui pus qu'à l'aie qui p tout le s une. je vais mettre un peu plus. c'est plus simple c'est plus simple pi pi carré taux su donc on met le fb on met le r au frais alors ici je peux mettre pi pi carré taux su en facteur pi pi carré taux su en facteur en facteur de quoi lambda psi plus rho psi prime ça c'est l'expression de fc ensuite je reviens un ancrage rectilini un ancrage rectilini ma ben le point c et d donc je n'ai pas l'ancrage à d'ailleurs je m'en viens le fil des idées donc f au point d f au point c plus pi fois 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 la longueur revient mais bien c ou deux ou l'anab je n'ai pas lambda 1 fois fi donc lambda 1 fois fi donc carré n'est-ce pas fois taux su je vais remplacer fc par f regardez le code donc en d f d c'est un ancrage droite donc qui m'a l'ancrage droite est-il est-il cool donc oui c'est le code on ici par l'équation r et l'a n'est-ce pas c 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 donc c'est un coefficient donc c'est le rapport entre R, le rayon, et le diamètre de la barre d'acier donc A et les valeurs d'autant donc maintenant je continue donc Hadael Kohl Fc, etc, etc, Pi A voilà, je vais l'écrire quand même Pi Pi carré To Su facteur lambda plus Rho C' et là, on a demandé Pi Pi carré To Su donc je dois l'écrire plus plus quoi donc Rho donc Rho Fc et là, on a demandé d'abord, je vais l'écrire C'est ce qui est donc j'ai dit Pi Pi carré To Su en facteur donc voilà, je vais l'écrire je vais l'écrire, je vais l'écrire c'est mal au point D c'est Fs donc Hadael Kohl j'ai la Pi phi carré sur 4 fois Fe donc Hadael Kohl you say à la Pi phi carré sur 4 fois Fe donc ceci est notre équation à deux inconnus alors pourquoi je dis deux inconnus je vais vous dire ouais la Fc donc voici l'équation à deux inconnus donc Fc est-ce Fc est-ce ou Z c'est Fc est-ce est-ce Z est-ce donc ça va être Pi phi carré torré sur facteur donc Pi phi carré torré sur facteur donc lambda Psi Psi plus Rho Psi plus lambda Hadael Kohl Fd il y a tout c'est l'effort Fs donc c'est Fs là c'est A fois F qu'est-ce qu'on va appliquer à cette part on va appliquer une valeur d'effort égal à Fs et A fois F Pi phi carré sur F alors pourquoi je dis c'est une équation à deux inconnus parce que dans cette équation tous les paramètres seront connus sauf deux paramètres ou bien deux coefficients quels sont ces deux coefficients que je ne connais pas dans cette équation c'est lambda et lambda 1 tous les autres je peux les calculer tous les autres phi c'est le diamètre de de la barre d'acier donc là c'est H12 donc 1.2 H14 1.4 donc on est dans le problème la petite ou l'autre c'est le diamètre de la barre d'acier c'est 06 Psi S carré Ft 28 Psi c'est ce que j'ai vu dans le calcul de l'ancrage court en fonction de theta langue d'ancrage Psi prime kif 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 tukhoj maradi rho kif kif en fonction de l'utilisation de l'acier est-ce que l'acier est-ce que l'acier est-ce que l'acier est-ce que l'acier est transversal haute adhérence sur le rang lisse donc ça est rho c'est le paramètre de l'acier ce que je ne connais pas ou ma lambda et lambda 1 donc je trouve ma lambda ou lambda 1 ou ma c'est deux coefficients qui déterminent les distances donc une seule équation avec deux inconnus donc c'est ça le problème maintenant comment résoudre ce système et comment retrouver ces longueurs dans le crash donc voilà ça sera pour la prochaine fois alors je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo